La supposition, ça s'appelle, on vous dit, puisque l'effet remontait à Sonsen, puisque Sonsen était au comité permanent, eh bien, ça veut dire que l'information remontait aux gens qui étaient au comité permanent ou, parce que M. Kusampan n'était pas au comité permanent, ou aux gens qui côtoyaient le comité permanent. Donc là, on se retrouve avec une vraie inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on nous fait une affirmation, on ne nous apporte pas la preuve, il faudrait que nous, on se défende en disant, eh bien, non, moi, je n'ai pas reçu l'information qu'un tel a reçu. Ce n'est pas ça, la preuve. Ce n'est pas ça, la procédure pénale. Autre élément, barrage de Trampanktma, le seul crime de persécution politique a été retenu par les instructions sur le barrage de Trampanktma. Il n'y a pas de persécution raciale, il n'y a pas de persécution religieuse, c'est seulement la persécution politique à l'égard du peuple nouveau qui a été retenu sur le barrage de Trampanktma. Et là, dans le mémoire des coprocureurs, il y a des charges nouvelles qui ont été retenues. Puisqu'ils vous disent que les Vietnamiens ont également fait l'objet de persécutions politiques à Trampanktma. sauf que M. Trampanktma, il n'est pas poursuivi pour ça. Et c'est ça le problème. Comme on part de la qualification juridique et qu'on se détache complètement des faits qui étaient poursuivis, on oublie que dans l'ordonnance de clôture, il y a un listing de crimes qui correspondent à des faits précis et que c'est simplement sur la base de ces faits précis que l'accusation doit pouvoir demander une quelconque condamnation contre M. Trampanktma. Et puis en plus, cette thèse pose un vrai problème dans la thèse de l'accusation puisqu'on nous dit à la fois que les Vietnamiens dans leur thèse puisqu'ils nous disent que c'est une persécution politique au barrage de Trampanktma. Donc les Vietnamiens, ils auraient été persécutés pour des raisons politiques et puis en même temps, on nous soutient qu'il y aurait un génocide dans fonction de leur appartenance raciale. Il y a aussi une vraie contradiction et un vrai problème. Un vrai problème de logique dans l'accusation. M. le Président, je voulais m'attacher maintenant à un autre point sur le barrage du 1er janvier et ça risque de prendre plus de temps. Peut-être que vous acceptez que lève l'audience maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.